Ok, de retour dans notre série d'exercices, ça c'est pour le cadre du deuxième exercice, il nous a demandé de retrouver les propriétés des paramètres associés à un gravimètre ou bien des caractéristiques associés à un gravimètre et pour cela on remet une série de données mesurées et puis c'est à nous de retrouver ces paramètres-là. Comme nous savons par exemple la loi physique régissant le phénomène qui règne au sein du gravimètre. Donc ici, on nous parle d'une masse qui est propulsée avec une vitesse initiale V0 et qui est censée atteindre un point de chute libre et redescendre. Donc allez-y, initialement je propulse la masse avec une vitesse initiale. La masse va prendre de la hauteur jusqu'à atteindre un niveau où sa vitesse va s'annuler et puis redescendre. Donc maintenant cet exercice peut être entrepris de plusieurs manières. Parce que je peux décider d'étudier une conservation d'énergie entre le point de départ et le point où la vitesse s'annule. Donc si je fais une conservation d'énergie mécanique, à la base, si je suppose que H0 c'est 0, la vitesse initiale n'est-il qu'en 0 sera une énergie potentielle en H, n'est-ce pas ? Soit je fais cette étude, soit je décide plutôt de travailler avec une équation de trajectoire. Et avec l'équation de trajectoire, j'aurai en même temps dans mon équation les Z2 qui sont mesurés dans les positions par intervalles de temps mesurés et cette équation met en jeu, moi je veux dire en relation aussi à la présenteur et lorsqu'il y a vitesse initiale, la vitesse initiale. Donc maintenant on le suivant, il nous faut retrouver, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Donc maintenant, comme j'expliquais tantôt, je peux entreprendre ça de cette façon, je fais conserver 1,5 de mv² ici, égale à mgz. Donc, mais cette équation, ce modèle-ci ne m'arrange pas parce que déjà il est limité, il y a beaucoup d'éléments qui sont simplifiés ici, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte ici, n'est-ce pas ? Parce que parfois, vous verrez, pour travailler avec les consommations d'énergie, il faut se donner certaines hypothèses à la base. Donc, il est préférable pour moi de travailler avec cette équation-ci, donc l'équation de la trajectoire d'énergie avec vitesse initiale. Ce sont des expressions qu'on peut retrouver bien évidemment. On place un projectile dans un repère et puis on attribue une vitesse V0 initiale et puis on étudie son déplacement dans le repère. L'équation qui régit dans ce déplacement sera cette équation-ci. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur ce sujet à le détail. Donc maintenant, ici dans notre cas, le projectile sera poussé vers le haut de façon verticale, ce qui fait qu'alpha sur égal à pi sur 2. Et on va supposer que H0 c'est 0, donc finalement on aura V0, je veux dire, on aura 1,5 de G T carré V0 T. Donc, et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il va remarquer ici que même si cette expression est non-linéaire respectuellement par rapport à, je veux dire, par rapport à T, non-linéaire par rapport à T, elle est cependant linéaire par rapport à G et V0 parce que je peux considérer moins 1,5 de T carré comme un grand A et sinistre alpha T comme un grand B. J'ai mon expression qui est linéaire par rapport à G et V0. Donc, ce problème n'est pas un problème inverse non-linéaire, c'est un problème inverse linéaire, linéaire en respect avec G et V0. Donc, je peux directement construire ici maintenant plutôt ma matrice de kernel, plutôt que la matrice ancienne qui est aussi de kernel mais qui est différente de celle-ci. Et puis définir mon paramètre, mon vecteur paramètre G et V0. Donc, sans trop tarder, on rentre dans le code et on voit ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai, un instant, je mets aussi ça, ok. Donc, j'ai les valeurs T, I, Z, I qui sont données dans l'exercice et puis je trace initialement la mesure réalisée, donc les valeurs observées. Et je construis la matrice de kernel. Après avoir construit la matrice de kernel, je recherche les paramètres associés à l'opérateur direct qui m'a permis de construire la matrice de kernel et je trace finalement le modèle inverse. Donc, on exécute et puis, voilà. En rouge, vous avez les points d'observation. Ces quatre points sont les points d'observation et en bleu, le modèle inverse. Alors, tout simplement, le modèle inverse, je l'obtiens lorsque j'ai estimé M1 et M2. M1 ici sera G et M2 sera la vitesse initiale. Donc, voilà, et G au sein du grammaire sera 9,9032. Vous voyez que c'est proche de 10 que l'on connaît en général, n'est-ce pas? Et V0 sera 4,1477. Donc, V0 ici, sa dimension va dépendre de l'échelle des ailes et I. Donc, si l'échelle des ailes et I, c'est sur la base de millimètres, on est d'accord que V sera en millimètres par seconde. Si c'est sur l'échelle de centimètres, V sera en centimètres par seconde. Donc, ici, on va dire qu'on ne lui a pas donné une dimension donnée. On a peut attribuer une dimension donnée. C'est vous, suivant la dimension des exercices qui allait donner une dimension appropriée à la valeur de la vitesse. Donc, ici, c'est une valeur a-dimensionnée. Voilà. A-dimensionnée, on sait quand même que c'est la vitesse. Donc, ceci, c'est pour le deuxième exercice. Je ne sais pas, vous voyez comment c'est vraiment simple à mettre en œuvre, n'est-ce pas? Il faut juste savoir quelle est la forme de la solution à utiliser parce que le plus dur, en général, c'est avoir l'opérateur direct, avoir l'approche qui est en jeu, des algorithmes qui donnent la solution et puis le reste, c'est facile. Le reste vient tout simplement. Et ici, l'approche est directe, tandis que dans l'exercice numéro 1, l'approche t-itérative, on se donnait une valeur initiale de M, qu'on appelle M0, et puis on recherchait par l'itération Mn plus 1. Ici, on cherche directement M. Donc, pour ce second exercice, je pense que c'est simple et ça a été facilement mis en œuvre. Et on a une autre solution. Bon, maintenant, on va passer au, je crois, le dernier, celui, l'exercice 3. Oui, et puis, on va aussi l'automaté et à la fin, maintenant, on va réaliser un programme type interface que j'aime souvent appeler le module, qui peut permettre de réaliser l'exercice 1. Donc, je vous dis à tout de suite pour l'exercice suivant. Merci. 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 Merci.